Musique A la veille de la conférence des bailleurs qui se tiendra à Paris les 1er et 2 décembre prochains, la CFAFI, Siachafan Aramas Nifé Nampirinin, dans sa communiquée intitulée « Qui décide à Madagascar ? » interpelle de nouveau sur l'effectivité de la souveraineté nationale malagase, que ce soit sur le plan politique qu'économique. Pour les CFAFI, l'important n'est pas d'arriver à collecter des engagements, mais de savoir si l'État malagase sera apte à réaliser ses projets. Les députés ont voté l'ordre de jour ce matin à Simbaza. 16 projets de loi les attendent avant la clôture officielle de cette deuxième session ordinaire. La Coupe du Monde de Pétanque se tient pour la première fois à Madagascar. Elle aura lieu du 1er au 4 décembre au Palais des Sports et de la Culture de Mamassi. Actualité internationale, l'ONU se réunira dès ce soir à la demande de la France pour essayer de trouver des solutions à la population d'Alep qui n'ont ni eau ni nourriture. Une réunion de plus qui ne freinera pas l'avancée de l'armée syrienne dans les quartiers rebelles. Mesdames et Messieurs, bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal de TV Plus Madagascar. À la lune des actualités, la liberté provisoire pour les prévenus dans l'affaire à Momamassi en attendant la prochaine enquête. C'est ce qui résulte de l'enquête préliminaire à la chaîne pénale économique et anticorruption. Ce jour, favoritisme, détournement de déniés publics, abus de pouvoir et blanchiment de capitaux sont les charges qui pèsent sur ces personnes. On écoute tout de suite Abraham Asafi, Livranjilarsson. Les prévenus dans l'affaire à Momamassi ont été déférés à la chaîne pénale économique et anticorruption, aux 67 hectares, ce jour. Il s'agit du maire de la commune d'Momamassi, d'un directeur au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et quelques entrepreneurs. Ils ont été convoqués pour favoritisme, détournement de déniés publics, abus de fonction et blanchiment de capitaux. À l'issue de l'enquête préliminaire, tous les prévenus ont été mis en liberté provisoire en attendant la prochaine enquête au mois de décembre, selon l'avocat du maire d'Momamassi, Tsukare Madej. Le maire d'Momamassi a affirmé tout au long de l'enquête que la subvention de 390 millions d'aggages a bel et bien été encaissée et que toutes les infrastructures ont été construites. Page politique maintenant. Les députés ont voté leur ordre du jour ce matin à Tsimbasaz. 16 projets de loi les attendent avant la clôture officielle de cette deuxième session ordinaire. Le projet de loi sur la création d'une cour spéciale en matière de délinquance économique, financière et fiscale a pourtant été refusé par les députés dans cet ordre du jour. Nanjatin et Yves Rassad. Les députés sont entrés dans leur deuxième session ordinaire de cette année au mois d'octobre dernier. Jusqu'à présent, ils n'ont voté que la loi de finances 2017. De nombreux projets de loi les attendent encore avant la clôture de cette session ordinaire qui devrait intervenir le 16 décembre prochain. 16 projets de loi sont encore à débattre au sein de la Chambre basse. Les députés ont donc voté leur ordre du jour ce matin où tous les projets de loi sont inscrits. Une vingtaine de députés seulement étaient présents lors de ce vote à Tsimbasaz. Les députés ont voté contre un des projets de loi inscrits dans l'ordre du jour. Ce projet de loi concerne la création d'une cour spéciale en matière de délinquance économique, financière et fiscale. Ce projet de loi vise une personne en particulier, selon le député Christine Jazanamassou, ce qui les a incités à ne pas l'adopter. De plus, ce projet de loi avait déjà figuré dans l'ordre du jour de l'Assemblée au cours de la première session ordinaire et aussi de la session extraordinaire de cette année, mais les députés ne l'ont toujours pas accepté. Ils ont tenu et sur leur tatouage de la cour spéciale, ils ont toujours dit qu'ils sont sables. Dès demain, les travaux de commission vont reprendre. Et toujours en page politique, à la veille de la Conférence des bailleurs, qui se tiendra à Paris, les 1er et 2 décembre prochains, la CFAFI, c'est Tchafanarama, sonnifiant en pylénine, dans sa communiquée intitulée « Qui décide à Madagascar ? » interpelle de nouveau sur l'effectivité de la souveraineté nationale malagasque, que ce soit sur le plan économique ou politique pour le CFAFI. L'important n'est pas d'arriver, collecter des engagements, mais de savoir si l'État malagasque sera apte à réaliser ses projets et que chaque citoyen, chaque population puisse y bénéficier. Explication. La représentante spéciale de la commission de l'Union africaine en visite à Madagascar le 30 août 2016 a exigé que soient mises en œuvre les dispositions de la feux de route de sortie de crise à Madagascar, signée le 16 septembre 2011. Or, pour le CFAFI, sa présence même à un tas de nagifs vous démontre par l'absurde que la crise à Madagascar est officiellement terminée. Selon le CFAFI, les malgaches sont sommés de renoncer à toute idée d'élection présidentielle anticipée, au prétexte que l'Union africaine s'y oppose en réponse au mouvement d'opposition Mitzanganaj Malagas qui demandait le départ du chef de l'État et la tenue d'élection anticipée. Pour le CFAFI, l'UA s'arroge le droit de décider du destin de Madagascar, quoi qu'en pensent les malgaches. Le CFAFI pose aussi la question sur le véritable détenteur de pouvoir de décision à Madagascar, le pouvoir légal ou les bailleurs de fonds. En effet, selon le CFAFI, à lire le rapport du Fonds monétaire international numéro 16, 273 d'août 2016, le décaissement semestriel jusqu'en juillet 2019 d'environ 43,5 millions USD, repose à chaque fois sur une revue par le FMI de la réalisation par le gouvernement de diverses actions et des réformes structurelles. Ce qui veut dire que les priorités du pays ne deviennent acceptables qu'à partir du moment où elles sont avalisées par la Banque mondiale. Le CFAFI évoque aussi la conférence des bailleurs qui se tiendra à Paris les 1er et 2 décembre prochains et qui devrait apporter les 3,4 milliards de dollars recherchés pour financer les divers projets de mise en œuvre du plan national de développement. Pour le CFAFI, l'important n'est pas d'arriver collecté des engagements lors de la conférence des bailleurs qui se tiendra à Paris les 1er et 2 décembre prochains mais de savoir si l'État malagasse sera apte à réaliser ses projets et que chaque population puisse y bénéficier. Le CFAFI rappelle ainsi qu'aucun des régimes successifs n'a présenté de projets cohérents et qu'ancrés de développement économique et social et qu'aucun d'entre eux n'a engagé les actions suivies pour améliorer les conditions de vie de la population. Le CFAFI, à titre de preuve, cite les dirigeants actuels qui se complaisent dans des mesures ponctuelles, démagogiques et électoralistes faute de vision économique à court, moyen et long terme. Toujours en page politique, le rapport de force n'existe plus au sein de l'Assemblée nationale. Selon l'analyste politique Gilbert Arzatouf, les députés ne respectent plus leurs mandats impératifs achetés qu'ils sont avec espèce sonnante et trébuchante dans leur prise de décision. Selon les explications. Nain Jatin, Yvan Sattin. Les idées et les points de vue foisonnent et divergent selon les circonstances au sein de l'Assemblée nationale. Ces divergences entraînent l'absence de rapports de force clairs entre les différentes factions. Ce rapport de force n'a pas été vu au sein de cette chambre basse depuis longtemps, selon l'analyste politique Gilbert Arzatouf. Pourtant, un rapport de force est nécessaire comme cela se passe à l'étranger, où il y a un bloc de droite et un bloc de gauche. Les décisions des députés malgaches sans dicter par l'argent et leur intérêt personnel apprevent l'affaire de Malette la semaine dernière, lors de l'adoption de la loi de finances 2017 à Tsimbasas. Gilbert Arzatouf veut ajouter que les députés ne respectent pas leur mandat impératif et ne représentent plus la population comme il se doit. Et puis, la plupart des partis opposants, surtout ceux qui se sont déjà fait enregistrer, en tant qu'étalent, attendent encore la publication du décret portant modalité de nomination du leader de l'opposition actuellement, douleur silence selon la latine Rav Lulmanen. Cette dernière a toutefois précisé que les activités des opposants continuent en allant directement auprès de la population de base pour les éduquer sur leurs devoirs citoyens. Le parti, ma part, s'en donnait plus de précision à affirmer qu'il y a des moments comme maintenant où il est préférable de se taire. Angela Arzatouf et Fetcher-Anjie Manzar nous ont dit plus. Les partis politiques de l'opposition n'ont donné aucun signe de vie depuis un certain temps. Certains d'entre eux ont affirmé qu'il s'agit d'une trêve, sommet de la francophonie oblige, mais qu'ils seront de nouveau actifs à partir de cette semaine. D'autres, comme le MAPAR, ont déclaré par téléphone qu'il est préférable de se taire à certains moments comme aujourd'hui. Aucun détail n'a filtré sur la raison de ce silence. La Latina Ravloulmane, de son côté, a affirmé que les activités des partis opposants continuent auprès des citoyens malgré ce silence. Nous n'avons pas de députés. Nous, par contre, nous avons déjà accouché de la charte de l'opposition qui décline les grandes lignes de notre vision concernant ce qui ne marche pas aujourd'hui par rapport à la manière des dirigeants actuels de gouverner le pays. Cela étant dit, il y a un parti politique qui s'est déclaré opposant il y a quelques temps, à peu près un mois, qui a des députés et peut-être que la situation de ce parti politique attend le décret d'application de cette loi sur l'opposition. Mais jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, le ministère de l'Intérieur n'a pas encore sorti ce décret. Elle a ajouté que la plupart des partis de l'opposition attendent la publication du décret portant modalité de nomination de leur chef. Actualité sportive maintenant, la Coupe du Monde de Pétanque se tient pour la première fois à Madagascar. Elle aura lieu du 1er au 4 décembre au Palais National de la Culture et des Sports de Mamassen, Madagascar, et fin prête pour accueillir ce rendez-vous international, d'après le ministre des Sports et de la Jeunesse. Une grande première à Madagascar. Le 47e championnat du monde de pétanque se tient à Madagascar. Le président de la Fédération Internationale s'est dit satisfait de l'organisation jusqu'ici. Les matchs auront lieu au Palais des Sports de Mamassen. 24 terrains seront mis à la disposition des équipes. Les jeux de triplettes et de tirs feront l'objet de ce rendez-vous mondial. Les tireurs de 48 pays issus des 5 continents sont déjà sur place. L'équipe malgache est composée de RAKUTUNJAZAF LOUV, de RAZAF MAACHACHA IRLANTSOU, de CHRISTIAN ANJIANYNADI NANOU et de TITARAZAKARSOU. Selon le président de la Fédération Malgache de Pétanque, le moral est au top. Les conditions requises pour affronter les adversaires sont remplies. D'après le ministre des Sports, toutes les infrastructures pour l'accueil de ce championnat du monde sont déjà prêtes et on n'attend plus que le début des éliminatoires. L'ouverture de la Coupe du Monde aura lieu demain à 17h au Palais des Sports de Mamassen. Et c'est ce qui nous mène aux actualités internationales qui ont marqué ce jour. L'ONU se réunira dès ce soir à la demande de la France pour essayer de trouver des solutions à la population d'Alep qui n'ont ni eau ni nourriture. Une réunion de plus qui ne freinera pas l'avancée de l'armée cisienne dans les quartiers rebelles. France 24. Aux abords des quartiers est d'Alep, des centaines de familles attendent d'être évacuées par les forces du régime. Des heures de patience au bord des routes pour ces civils qui doivent aussi affronter le froid et la faim. Ça fait trois mois qu'on est assiégés. On voulait juste sortir d'ici, mais ils ne nous ont jamais laissés, même lorsqu'on disait qu'on reviendrait. On a essayé de rentrer chez nous pour récupérer nos affaires, mais on n'a pas réussi. Maintenant, grâce aux soldats de l'armée syrienne, on peut quitter cet endroit. Et je les remercie. Ces images ont été tournées sous le contrôle du gouvernement syrien. L'armée a fritté des ambulances. Les civils qui le demandent sont ensuite transportés vers des camps temporaires aux mains du régime ou des Kurdes. L'offensive lancée le 15 novembre dernier a depuis fait au moins 200 morts. Quelques 20 000 personnes auraient fui les quartiers Est, selon le comité international de la Croix-Rouge. L'ONU dénonce une situation alarmante et effrayante. A l'initiative de la France, une réunion d'urgence se tient ce mercredi au Conseil de sécurité. Il y a clairement une accélération des opérations militaires. C'est indéniable et je ne peux pas vous dire combien de temps Alep va encore tenir. Ces derniers jours, les forces de Bachar el-Assad et les milices qui les soutiennent ont repris plus du tiers des territoires aux mains des insurgés. Ces derniers sont désormais retranchés dans le sud de la partie orientale d'Alep. C'est également la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur TV plus Madagascar à 20h dans le journal version Madagascar. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501